Bonjour les amis, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui une réflexion, alors non pas sur les seules élections européennes, mais sur un phénomène que je constate de plus en plus qui va grandissant, c'est le vote utile dès le premier jour. Je développe un. Auparavant, moi j'ai commencé à voter en 1974, petite disgression, en 1974 j'avais 21 ans, donc c'est la première fois que je votais, il n'y avait pas encore la majorité à 18 ans, et on ne votait qu'à 21 ans, alors qu'on travaillait la plupart du temps depuis 3 ou 4 ans, petite parenthèse, alors qu'aujourd'hui les mecs votent à 18 ans, et expliquez-moi qui c'est qui a 18 ans est au travail aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Et élément supplémentaire, vous avez des démagogues comme les insoumis ou les écolos qui demandent le vote à 16 ans, et pourquoi pas le vote à 12 ans parce qu'on fait la communion à 12 ans. C'est-à-dire qu'on permet à des gens de voter alors qu'ils n'ont aucune expérience professionnelle, aucun sens de la vie. Je ferme la parenthèse et je reviens donc sur les votes. Ben auparavant, et je dirais même jusqu'à 2002, les élections c'était quelque chose de simple, ça se terminait toujours au deuxième tour par un candidat de gauche contre un candidat de droite. Donc on avait les moyens, au premier tour, de s'éparpiller, de se faire plaisir. Comme on disait, au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Donc moi je sais que j'ai longtemps voté, Arlette Laguillet, bon, je savais qu'Arlette ne serait jamais présidente, mais son côté proche des travailleurs, dans le discours du moins, me plaisait, son petit côté contre le système, ça me plaisait. Donc je peux dire que j'ai pratiquement jamais voté au premier tour d'une présidentielle pour un candidat qui dépassait 5%. Il n'empêche qu'au deuxième tour je votais toujours à gauche. Et puis il y a eu un phénomène, ça a été le traumatisme du 21 avril 2002. Alors là ça a été le bordel à gauche, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un deuxième tour Chirac-Le Pen, tous les mecs de gauche obligés de dire qu'ils vont lui voter contre la bête immonde et qu'ils vont voter Chirac, certains le font avec une pince à... disent qu'ils vont mettre une pince à linge dans le nez, les crétins décolos, égaux à eux-mêmes. Bon, il y a un truc, évidemment, c'est l'examen de conscience. On fait porter le bitos à Chevènement parce que la gauche a qu'une envie, c'est de se débarrasser à jamais de son aile républicaine pour favoriser son aile sociale libérale. Donc tout le monde tombe sur Chevènement alors qu'entre nous Chevènement a fait 5%, exactement comme Arlette Laguillet et exactement comme Besancenot, mais personne ne fait grief à Besancenot de cette présentée. C'est Chevènement qui paye la note. Et donc, à partir de là, il y a des reproches et on dit qu'il ne faut plus jamais que ça se renouvelle, qu'il faut pas s'éparpiller, qu'il faut voter utile, etc., etc. Donc, c'est le premier traumatisme. Et puis après, vous avez la montée du Rassemblement National qui se présente et qui se retrouve finalement au deuxième tour en 2017 et en 2022. Donc là, vous avez une donnée complètement différente. Il n'empêche qu'au premier tour, on continue à voter pour le candidat de son cœur. Et là, vous avez, je trouve, à l'occasion de ces Européennes, mais on a vu ça aussi à l'occasion des présidentielles en 2022. On a été confronté à ce problème, c'est-à-dire le vote de la raison contre le vote de la peur. Alors, j'explique, en 2020, en 2022, vous avez donc eu énormément d'électeurs d'Éric Zemmour qui craignaient un deuxième tour entre Macron et Mélenchon. Effectivement, c'était pas réjouissant. Mais donc, craignant ça et vu les sondages et simplement sur le poids, sur le ressenti des sondages, ils se sont dit qu'il fallait voter utile dès le premier tour. Et donc, Marine a explosé dans les sondages entre nous ce que souhaitait le pouvoir. Et Éric s'est cassé la figure et Éric a fini à 7% au nom du vote utile. Et là, moi, je précise, moi, j'ai voté Éric au premier tour et j'ai voté Marine au deuxième. Et j'étais prêt à assumer les conséquences de mon vote. C'est-à-dire, il y aurait eu un deuxième tour Macron-Mélenchon, il y aurait eu un deuxième tour Macron-Mélenchon. De toute façon, Macron aurait gagné et si Mélenchon était devant Marine, c'est que les conditions étaient créées pour que Marine ne soit pas au pouvoir. C'est tout. Donc, moi, j'ai voté Zemmour. J'ai fait partie des derniers fidèles des 2,5 millions d'électeurs qui ont voté Zemmour. Ça m'est arrivé à une présidentielle de voter Chivardi. Alors, vous ne vous rappelez pas qui était Chivardi ? C'était un mec qui était soutenu par le parti des travailleurs et qui se présentait à la présidentielle, je ne sais plus si c'est en 2002 ou en 2007, sur un seul thème, la sortie de l'Union Européenne. Et j'ai voté pour lui. Je pense, je ne suis pas certain, mais je pense que ça m'est arrivé de voter à Célineau sur le thème de la sortie de l'Union Européenne au premier tour et au deuxième tour, je votais pour le candidat qui pouvait me débarrasser de celui dont je ne voulais pas, quoi. Vous voyez ? Et là, je vois aux Européennes, je vois un peu un phénomène semblable qui apparaît. C'est-à-dire que je vois trois sortes de personnes, on va le dire comme ça. On a ceux qui disent qu'ils vont voter Marine parce qu'ils pensent qu'Éric n'a aucune chance et qu'Éric n'ayant aucune chance, risquant de ne pas faire 5%, ce n'était pas la peine de voter pour un candidat. Et quand je dis Éric, c'est Marion. Ce n'était pas la peine de voter pour un candidat qui risque de ne pas avoir d'élu. Alors, on entend ce discours-là. On entend aussi un autre discours. C'est des gens qui sont proches de Philippot, qui souhaitent voter pour Philippot, qui sont complètement d'accord avec la campagne de Philippot et sur la sortie de l'Union Européenne, mais qui disent en même temps, je ne vais pas voter pour Philippot parce qu'il n'aura pas d'élu, il ne fera pas 3% et mon vote va être foutu. Donc, ça ne sert à rien. Et puis, vous avez des gens qui hésitent, on va dire, qui hésitent à voter à Célineau. C'est un peu pour la même raison, quoi. Vous voyez ce genre d'hésitation à Laura Célineau, à condition qu'il fasse une liste. Mais bon, lui, il dit qu'il va en faire une. Dupont-Aignan disait qu'il allait en faire une et finalement, il n'en fait pas. Et donc, moi, j'avoue que je suis désarçonné par ces discours, surtout à une élection européenne. Une élection européenne, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce n'est pas votre avenir qui se joue, c'est plutôt... Et là-dessus, Rachid Mélenchon a raison. On va dire que c'est un galop d'essai par rapport à la présidentielle. Et tout à fait entre nous, que Jordan fasse 30%, qu'il fasse 35%, qu'il fasse 40%, ça ne changera pas grand-chose. J'ai envie de dire que Florian fasse 3%, même, grand bien lui fasse, au moins il sera remboursé de ses frais. Qu'il fasse 5%, il aura des élus et ça ne changera pas grand-chose. Qu'Éric et Marion fassent 5%, 7 ou 8%, tout à fait entre nous, la seule chose qui compte pour eux, c'est s'ils dépassent 5%, bon, ils sauvent l'honneur, ils sauvent la face et ils auront des élus. S'ils ne dépassent pas les 5%, ça va commencer à être dur pour eux, se prendre une gamelle comme ça au lendemain, de ce qui a quand même été ressenti comme une déception après la présidentielle. Ça risque d'être dur pour la suite, voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire, arrêtez de faire des calculs d'épiciers. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas Marine Le Pen et si vous n'aimez pas sa politique de dédiabolisation et que vous préférez le discours de Philippot, votez Philippot ! Votez en fonction de votre cœur et puis, vous allez dire, ma voix ne sert à rien. Excusez-moi de vous vexer, mais votre voix ne servira à rien, ne changera rien au niveau de l'Union Européenne. Donc, votez au moins en fonction de votre cœur. Si vous considérez que c'est le combat contre l'islamisation de la France qui est le plus important, eh bien, votez pour Éric Zemmour, qu'il ait 5% ou pas. Ça ne change rien, mais votez en fonction de vos convictions. Et puis, si vous considérez qu'il faut se projeter sur 2027 et que plus Marine aura de voix, plus Jordan aura de voix en 2024 pour les Européennes et que ça le placera en bonne position en 2027 et que c'est ça qui compte et que la dédiabolisation, toutes les concessions que font le RN, c'est pas grave, le tout c'est de gagner, votez Jordan ! Mais le message que j'ai envie de passer, en étant bien clair, je ne suis pas un grand gourou qui dit aux gens, il faut faire ci, il faut faire ça, mais j'ai envie de dire, ne jouez pas les épiciers sur une élection européenne, votez simplement en fonction de votre cœur, en fonction de votre conviction et en fonction de ce qui vous paraît le plus important. J'avais du mal à trouver un sujet aujourd'hui, voilà le sujet du jour que je vous propose. Bonne journée les amis !